Chers amis, certains d'entre vous me connaissent car j'ai pu vous rencontrer à l'occasion des célébrations de confirmation ou lors des rencontres qui précèdent ces célébrations. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente simplement, je suis Mgr Alain Guélec, évêque auxiliaire de la diocèse de Montpellier. Évêque, cela veut dire celui qui veille sur le peuple de Dieu, celui qui le conduit au nom du Christ, le pasteur. L'évêque, c'est aussi celui qui a pour mission de faire le lien entre les différentes communautés du diocèse, les paroisses, les aumôneries, les mouvements. J'accomplis ma charge bien sûr en collaboration avec Mgr Carré qui est l'archevêque. Alors à cause de la pandémie que nous traversons, qui durent depuis plusieurs mois maintenant, comme vous le savez bien, beaucoup de nos activités habituelles ne peuvent pas se dérouler comme d'habitude, comme nous aimerions, par exemple, et c'est important, les célébrations dans les églises et puis toutes vos rencontres en aumônerie. Cela nous contrarie. C'est une vraie souffrance, on peut le dire. Mais nous faut accomplir, nous faut accepter cette situation qui, nous l'espérons bien, aidera à faire reculer, faire disparaître ce virus. Alors même si les réunions ne sont pas possibles, vos animateurs, je le sais, font le maximum pour vous aider, pour garder le contact avec vous, pour vous aider à grandir dans la foi, pour suivre votre chemin de foi. C'est cela l'essentiel. Et moi je vous encourage vraiment à garder en vous ce désir de connaître et d'aimer le Seigneur Jésus et de garder les liens et contacts entre vous et avec vos animateurs et toutes les personnes qui vous accompagnent. Croire en Dieu. Croire en Dieu, ce n'est pas connaître des choses sur nous, mais c'est lui dire et lui montrer notre amour et notre confiance. Je voudrais ici aussi vous laisser une parole du pape François qui s'adresse aux jeunes et il le fait comme s'il nous parlait à nous ou à vous chacun personnellement. Voilà ce qu'il dit. Tu as vraiment de la valeur pour Dieu. Il te prête attention. Tu dois avoir confiance dans le souvenir de Dieu. Sa mémoire n'est pas un disque dur qui enregistre et archive toutes nos données. Sa mémoire c'est un cœur tendre de compassion qui se plaît à effacer toutes nos traces de mal. Alors n'oubliez pas, chaque jour, le plus régulièrement possible, de garder un peu de votre temps pour Dieu. Par exemple, en lisant un petit extrait de l'Évangile, une prière que vous aimez bien ou tout simplement dans le silence de votre cœur. Parlez à Jésus avec les mots qui vous viennent. Au fond, vous savez, prier c'est très simple. C'est établir et garder le contact avec Dieu. Il suffit de le vouloir et le Seigneur nous donne les mots qu'il faut pour lui parler. Il écoute aussi nos silences. Un mot encore à vous qui deviez recevoir la confirmation au cours de ce mois de novembre en particulier. Alors qu'elle aurait dû être célébrée déjà il y a quelques mois, au mois de mai ou au mois de juin, il y a eu un report. Et puis maintenant nous sommes encore dans l'impossibilité de le faire. Alors ne vous découragez pas. Quand ce sera possible, je serai heureux de venir vous donner ce sacrement pour que vous avanciez plein de joie, plein de foi, témoignez de votre foi. La foi en Jésus est précieuse et est remplaçable. Soyez plein de joie et d'espérance avec Jésus. Alors je vous dis bon courage et à bientôt. Sous-titrage ST' 501